Sous-titrage Société Radio-Canada Nous commençons à ne pas laisser nous venir Nous sommes au préfet Après nous sommes à 7 mètres Mais si nous sommes à 7 mètres Nous sommes à 2-2 villes Ici et ici Dans ce cas, nous devons faire impasse Ici impasse Dans ce cas, nous devons faire un boulot principal Si nous devons faire un boulot Nous devons faire un boulot Donc nous devons faire un boulot Un 5 quartier, ça n'existe presque Un 5 quartier n'existe pas Ce qui est un boulot principal Et nous devons faire un boulot Et ce qui est semblant Il n'y a pas de sortir, il n'y a pas de sortir, il n'y a pas de sortir. Également, si nos latrines, nos fosses se remplissent, nous n'avons pas possibilité d'interpeller des camions de vidage pour vider nos fosses. Il y a une cohabitation malheureuse que nous devons forcément vivre. Nous devons forcément la vivre parce qu'une entreprise pareille émet des gaz, qui par moment sont des gaz toxiques. Par moment même, les populations du Tsebicotane se révoltent pour ces gaz que ça émet. Donc nous serons riverains à moins de 7 mètres et qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, on est emprisonné et complètement enfermé dans un circuit que nous ne pensons pas pouvoir sortir sans révolte. Révolte pourquoi ? Parce que toutes les autorités qui devraient soutenir les populations que nous sommes sont restées muettes. Sinon, interpeller l'autorité. Si l'autorité aujourd'hui ne réagit pas, ce que nous pouvons faire, c'est barrer la route nationale, s'attaquer aux édifices ou bien s'attaquer à tout ce qui appartient à la République. Parce que ça fait partie de ce qui nous appartient, mais ce qui nous appartient et ce qui devrait nous gérer ne nous gère pas loyalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada